Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de certains des agriculteurs de comines afin de découvrir l'agriculture de notre territoire. Et on commence ici avec la ferme des escargots. Vous me suivez ? Bonjour Fabien ! Bonjour Élise ! Comment vas-tu ? Ça va bien, ce bouton c'est magnifique ! Ça fait plaisir, c'est le printemps qui revient ! Voilà, c'est ça, on sent le printemps arriver, on est content de quitter l'hiver ! Super ! Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton métier, ton activité ? C'est quoi ici ? Qu'est-ce que tu fais ? Donc moi je suis agriculteur, mais avant tout éleveur d'escargots, puisque je n'ai que 12 hectares de terre. Et donc l'activité principale est l'élevage d'escargots. Et on les élève et on les transforme, puisqu'il n'y a pas de marché sur de l'escargot vivant. Donc on est au mois de mars, on commence par faire de la reproduction, puis ensuite en faisant le tour, vous verrez, on les met en nurserie, puis l'été dans le parc extérieur. Ça c'est la partie élevage, et ensuite la partie transformation qui se passe du mois de septembre à la fin du mois de juin. Et depuis 27 ans maintenant, novembre 95 que je suis installé, une année avant pour essayer de voir si c'était possible d'en élever dans le nord, à Comines plus précisément. Donc là ici, c'est des escargots adultes qui normalement vont pondre, et on les éloigne du sol, tous les jours on les lave, et ils sortent d'hibernation, donc pendant 4 mois ils n'ont plus mangé. Ensuite, le début, l'élevage est saisonnier, ils ne grandissent que le printemps et l'été. Donc on fait ça uniquement du mois de février au mois de mai. Je suis parti, j'ai travaillé à Perpignan, et toujours dans l'idée d'un jour m'installer, et d'avoir quelque chose à moi, et de vivre à la campagne. Ça c'est le moteur, et ça reste le moteur. Et c'est ce qui fait que je suis toujours là. Et à Perpignan, il y en a un qui me dit, va voir au lycée agricole de Rive aux Altes, on fait de l'élevage escargots, et c'est l'avenir. Je suis allé avec un papier et un crayon, on a discuté une heure avec le formateur, et ça a fait tilt. Partout où le trou est bouché, c'est qu'un escargot a pondu, et a déposé ses yeux en dessous. Donc là on est dans ce qui va être la nursery, dans dix jours on y mettra les escargots dedans. Donc c'est le début, on y a semé de la moutarde, ça doit commencer à lever cette semaine. Donc au début on est un petit peu juste en végétation, sur les premiers qu'on lâche. Mais c'est fait de cette manière là, on y met des planches, c'est arrosé, le soir, ils vont venir manger au-dessus, donc au-dessus on va leur donner à manger des céréales, du blé, du maïs, des pois et de la craie pour durcir la coquille. On a travaillé toute une saison pour produire nos escargots, et à la fin les clients viennent les acheter avec plaisir. On a des gens qui viennent de l'île, qui ont 15-20 km à faire pour venir ici. Et alors quelle est la suite ? Est-ce qu'il y a des projets, des perspectives pour cette ferme ? La suite c'est d'arriver à en faire plus, pas parce qu'il faut en faire plus, parce qu'on a besoin d'être plus grand, plus gros, mais juste parce qu'aujourd'hui les clients sont là et qu'on n'arrive pas à répondre à la demande. Donc forcément derrière plus d'escargots, c'est également plus de main-d'oeuvre, donc derrière l'exploitation qui s'agrandit aussi en main-d'oeuvre, en salariés. Est-ce qu'il y a un message en particulier que tu aimerais faire passer ? Moi j'en suis très content de mon métier, très content, ça fait un petit 30 ans maintenant que j'y suis, 30 ans entre les études agricoles et puis le travail à l'extérieur, et j'y ai toujours pris beaucoup de plaisir, comme tous les métiers agricoles. Quand il pleut, on doit mettre son ciré, on n'a pas forcément envie d'aller sous la pluie. Quand il fait trop chou, on cherche un petit coin d'ombre, mais dans l'ensemble on y est vraiment très heureux. Donc s'il y en a qui voudraient être agriculteurs à communes, ils ne doivent pas hésiter à passer le port. Tu les emporages. Tout à fait, c'est un beau métier. Et puis en sachant que demain on est aujourd'hui 50%, voire 50 ans et plus, et donc demain il n'y a pas assez de repreneurs pour toutes les exploitations qu'il y a aujourd'hui en France. Donc il faut s'y mettre sérieusement. Il faut s'installer. Oui, tout à fait. À la fois c'est un vrai métier d'avenir et à la fois il ne faut pas laisser perdre ça aux étrangers, à des exploitations encore plus grandes, qui deviennent industrielles et qui finalement n'ont plus de vie. Tu défends l'agriculture paysanne ? Eh bien je crois que c'est vachement important. Moi j'aime bien, alors j'ai aussi les tracteurs, mais qui n'ont aucune marche. Et j'aime bien quand je travaille la terre, sentir l'odeur de la terre derrière. Et pas avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 marches et puis finalement rouler, rouler à fond pour encore en manger plus et puis s'éloigner de la terre finalement. Rester en contact avec la terre. On doit arriver à voir quand on est sur le tracteur, les vers de terre qui sortent quand on bouge la terre. Bien, merci Fabien. De rien. Alors maintenant on va rencontrer Alexis et Marion, qui sont maraîchers bio et qui cultivent sur une parcelle qui leur est prêtée, en attendant de pouvoir trouver des terres sur lesquelles ils pourraient s'installer définitivement. On va essayer d'en savoir plus. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour Marion. Expliquez-nous un petit peu quel est ce lieu, qu'est-ce que c'est ici et parlez-nous aussi un petit peu de votre projet. Oui, alors ce lieu ici, nous on y est depuis mars 2021. On en a entendu parler parce qu'en fait il y avait déjà des porteurs de projets en maraîchage depuis 2020. Et en fait c'est des parcelles qui appartenaient à un maraîcher. Là c'est son fils qui les récupère pour en faire une sorte d'espace test pour que les porteurs de projets comme nous qui cherchent à s'installer puissent tester l'activité sur des parcelles où il y a quand même déjà du matériel. Là il y a une serre qui nous est mis à disposition, enfin il y a pas mal de choses, de matériel qui nous est mis à dispo. Donc c'est parfait pour nous de pouvoir tester l'activité. Et vous, ça vous permet d'acquérir de l'expérience parce que vous avez du coup un projet d'installation en maraîchage. Oui, c'est ça. On a un projet d'installation, nous on vient pas du tout du milieu agricole. Donc c'est aussi pour ça que ça c'est une chance de pouvoir, comme vous dites, en grandeur nature tester l'activité. Du coup on cultive une quarantaine de légumes et on a à peu près l'équivalent en fleurs. On le fait en circuit direct, surtout sous forme de panier, sur commande. On a fait un peu une vente à la ferme aussi ici l'année dernière, le samedi matin. Oui, ça marche beaucoup sur précommande sur les réseaux sociaux. Nous on propose toujours un panier de la semaine à 15 ou à 25 euros. Et puis les gens, soit ne se prennent pas trop la tête, ils commandent le panier de la semaine, soit ils font leur commande personnalisée. On propose ça aussi. C'est aussi à la carte, soit un panier fixe, soit un panier à la carte. Exactement, voilà. Et au moins le panier de la semaine permet aussi de se rendre compte des légumes de saison. Je trouve que ça a un petit côté un peu pédagogique aussi. Comment vous avez connu ici ? Alors, nous justement, il existe très peu d'espaces tests agricoles. Et du coup, on a entendu ça grâce à une dame qui s'appelle Claire Quintin. Ah oui, qui est un petit pas. Voilà, c'est ça. Et en fait, en se renseignant sur la couveuse, elle, elle nous a parlé de ça. Et voilà, c'est vraiment bouche à oreille, de fil en aiguille. On en est arrivé du coup à contacter Philippe. Et du coup, les maraîchers qui étaient là juste avant nous, eux, leur projet, c'était aussi de, en 2021, trouver un terrain où s'installer. Ce qu'ils ont réussi à faire. Et donc, ça nous laissait faire la transition. C'était parfait. Par rapport aux habitants, aux citoyens communois qui vont nous écouter, est-ce que vous voudriez faire passer un message sur votre métier, sur le bio, sur quelque chose qui vous tient à cœur ? Ben oui, en fait, en plus, là, le bio connaît un peu une crise face à forcément la baisse du pouvoir d'achat. Mais c'est vrai qu'on a vraiment envie de dire de soutenir les producteurs locaux, que ce soit en bio ou pas en bio, en fait, que les gens, inviter les gens à s'intéresser à ce qu'ils consomment, comment ça a été produit, par qui. Et vraiment aussi, en dehors des citoyens, même que les institutions revalorisent un peu l'agriculture parce que c'est quand même essentiel. Et parfois, je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui peuvent avoir tendance à se sentir un peu délaissés, avoir quand même des conditions de travail qui ne sont déjà pas faciles. Alors, voilà, si c'est possible pour les villes, les citoyens de filer des coups de pouce en soutenant la production, c'est top. D'accord, message entendu. Merci. Merci beaucoup. Bon courage et bonne recherche. Oui, merci. Alors maintenant, on va rencontrer Dominique, qui a été maraîcher pendant plus de 30 ans et il va tout de suite nous expliquer sa ferme, son projet, son activité. On va le rencontrer. Bonjour Dominique. Bonjour Élise. Comment vas-tu ? Très bien. Ah oui, le beau temps. Oui, c'est ce qu'on faisait. À cette époque-ci, très beau temps, magnifique. Le beau temps est en avance. Un petit peu. On n'a pas eu un hiver rigoureux non plus. Mais tout va bien. Et les haies, ça bourgeonne déjà. Oui, c'est fou. Et avec cette grosse tempête qu'on vient d'avoir, heureusement que les haies nous ont protégés. Ah oui. Alors ça, c'est très important. Et c'est des haies qui ont été plantées avec le remembrement en 98. Des haies brise-vent en double et c'est du travail pour les tailler. Ça, c'est sûr, c'est beaucoup de travail. Alors explique-nous un petit peu quel est ton métier déjà. Qu'est-ce que tu fais ici ? Alors, on est maraîcher. On est installé avec trois frères sur l'une des plus petites fermes de Comines. Donc, nous étions trois. Moi, j'ai un frère qui a pris sa retraite il y a deux ans. Moi, je viens de la prendre. Et j'ai encore un frère qui va continuer. Malgré tout, je vais encore continuer pour le fun, mais aussi pour nourrir cette planète. Parce que notre combat a toujours été de nourrir au plus près les gens. On a vu avec la crise de la Covid, automatiquement, les gens sont revenus. Bon, maintenant, ils sont repartis. C'est normal parce qu'ils ont d'autres aspirations et tout ça. Enfin, bref. Mais on voit par là que l'essentiel est là. C'est de être directement au contact du consommateur. Et c'est de père en fils, c'est depuis 1969 que cette ferme est vouée justement à la vente au détail. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de repreneur, mais tôt ou tard, peut-être dans 4, 5, 6 ans, 7 ans, je n'en sais rien. Il pourrait y avoir quelque chose ou quelqu'un sur des petites structures, sur cette même mentalité des choses aussi. Pas toujours que cette grosse agriculture. Pour l'instant, on est envahi par ça, mais il en faut. Je ne contredis pas. Ils ont tout à fait raison aussi. Mais malheureusement, la petite agriculture, la petite paysannerie régresse, 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 régresse. Et ça, je ne veux pas. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux Cominois. Maintenant, bon, je suis Cominois depuis... Je vais avoir 61 ans bientôt. Donc, je suis à 61 ans que je suis Cominois. Et j'habite en ville depuis 85. Donc, ça fait 37 ans que j'habite en ville. Et il reste ici, à la ferme. Et bien, je sens aussi qu'on n'a pas la même mentalité entre la ruralité et le monde citadin. C'est deux mondes très différents. Mais malgré tout, je suis aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. Bon, avec nos différences, c'est tout. Moi, je n'ai pas d'a priori. Et puis, bon, voilà, tout le monde a le droit de vivre, une fois. Parce que ce qui est dommage aussi, c'est que c'est toujours l'esprit citadin qui va emporter sur le rural. Jamais le rural vers le citadin. Alors que le rural a beaucoup à apporter à vivre ensemble. Parce que vous êtes en ville, vous avez des voisins en haut, en bas, à droite, à gauche, quand vous êtes en appartement. Ou alors, une rangée de maison, vous n'avez que des voisins très proches. Bien sûr, il y a du monde. Mais c'est quand même bonjour, bonsoir, c'est tout, un petit mot et c'est tout. T'as dit qu'en ruralité ? Alors là, si on ne l'a plus vu depuis 15 jours, parce qu'on est beaucoup plus espacé, eh bien, on va prendre 5 minutes le temps de se parler. Malgré que je ne suis pas d'accord avec toujours cette grosse agriculture sur la façon, sur leur méthode. Mais c'est mon droit. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais pourquoi ? Si par notre acte d'achat, acheter chez des petits producteurs ou des petits trucs et des petits bazars. Ce sont des petites quantités, ce sont des petits trucs. Et plusieurs, bon, pour l'instant, on manque, parce qu'on a réduit fortement tout ce nombre de petits exploitants et petits maraîchers, tout ça. C'est par notre acte d'achat qu'on va revenir à une agriculture propre. Tant qu'on est là à vouloir acheter du pas cher, du surgelé, des boîtes et je ne sais pas quoi, il en faut, attention, il en faut. Mais si on priorise ça, c'est ce qui est à l'heure actuelle, on fait beaucoup des plats préparés et tout ça, c'est que de l'industriel. Eh bien, on va aller vers cette agriculture de plus en plus où on doit mettre des intrants, des produits chimiques. Voilà, on va être obligé. On ne peut pas faire autrement. Mais par contre, si on dit, voilà, au lieu de dépenser mon portable à 1300 euros, le dernier cri, je vais la dépenser avec un nouveau portable à 200 euros. J'ai 900 euros de plus. Et avec ces 900 euros, je mettrai plus pour mon alimentation. Rien que sur un portable. 900 euros, c'est déjà pas mal. Admettons, si le kilo de carottes coûte 30 centimes plus cher. 900 euros divisé par 30 centimes, vous faites le calcul, vous pouvez en manger, des carottes de très bonne qualité. Voilà, c'est par là que je veux dire aux habitants de commune, au lieu de faire de la grille bashing, parce que le problème, l'écologie, c'est lui, il pollue, lui, il pollue, lui, il pollue. Non, moi, à mon échelle, qu'est-ce que je fais sur cette planète, qu'est-ce que je pollue ? Qu'est-ce que je peux faire pour polluer le moins ? Tu vois, il y a de la poussière un peu, parce que là, il y a tout. Et ça, c'est du naturel, ça. Tout le monde, ça, c'est un fumier décomposé, pratiquement. Qui est bon à épargne. Ça est bon, mais j'ai pas en tout, même le fumier frais, parce qu'après, l'aérobic est en air et l'anaérobic est en bord, dans le sol, va faire son travail, et il faut laisser travailler. Et puis, regarde, quand on voit des blés, que je mets pas beaucoup d'engrais, ils sont beaux, ils sont bien réguliers. Pourquoi ? Parce que je rapporte beaucoup de matière organique. Ici, ce qu'on va bientôt semer, c'est tout ce qui est bouquet aromatique, cerfeuille, on va mettre des échalotes, des poids, des petits pois. Et après, une fois le 19 mars, on va commencer à vraiment rentrer dans le vif du sujet. Le 19 mars, la Saint-Joseph, pour les maraîchers, c'est vieux comme Hérod, mais comme je dis, la nature n'a pas changé, alors pourquoi nous, on devrait changer ? On revient au 19 mars, et là, après, première semaine d'avril, là, on va planter nos pommes de terre. Là, on sera en plein boom, il y aura de la salade. Bon, ici, on va bientôt planter des salades, c'est des plants de salade qu'on achète. Et après, il y a des choses qu'on fait soi-même en plant. Et on aura des petits bouquets aromatiques qui vont venir pour le mois d'avril. La salade, c'est pour la fin avril, jamais avant. Bon, on peut faire sous serre, mais sous serre, là, on avait mis de la mâche. Bon, maintenant, ça va, c'est des tomates, oui, là, ça commence à venir la faim. Le stress, c'est source de beaucoup de maladies. Et ce stress, il faut essayer, bon, je ne dis pas que demain, je vais peut-être mourir d'un cancer, je n'en sais rien, Dieu seul le sait. Mais essayer de ne pas stresser, c'est déjà beaucoup mieux. Et on vit beaucoup mieux. On a plus le sourire, parce que parfois, je vois des collègues, ils ne rigolent plus beaucoup, les pauvres. Ils ne savent même plus dire une petite bêtise, une petite connerie, tout ça, parce que... Ils sont aigris, en fait. Ce n'est pas aigris, c'est qu'ils sont trop dans le système, ils sont pris dedans, ils sont trop dépendants du système. C'est un peu une bouffée d'oxygène de dire, voilà, qu'est-ce qui se passe à côté de moi ? Est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est bien ou pas bien ? Allez, vivons heureux, vivons correctement, mais bien sûr, on ne va pas. On ne gagne pas BF, moi, je ne gagne pas beaucoup, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Je le dis carrément, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais tu es heureux quand même. Mais je suis heureux. Bon, je crois que c'est une bonne conclusion. Oui, voilà, je pense, c'est une très bonne conclusion. Et c'est ça que j'aimerais bien, que ce monde soit heureux, que tout le monde ait le sourire. Ce n'est pas l'argent qui... Non, 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 je n'ai jamais vu le convoyeur de fond suivre un corbillard, jamais, jamais. Je dis toujours ça, et ça, c'est bien vrai. Alors maintenant, nous sommes dans une ferme laitière chez M. De Scherf. Et vous allez voir, cette ferme, elle a quelques particularités. On va voir tout de suite. Voilà. Bonjour M. De Scherf. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va bien, ça va très bien. Bon, ben voilà, ici on est donc dans une ferme d'élevage laitier et grande culture, c'est ça ? Voilà, pommes de terre, et dans son exploitation, on est à mes trois enfants, et mon épouse, et des salariés. Et on fait des vaches étières, des pommes de terre, des légumes pour la conserverie à Comines. D'accord. Et on fait du maïs, des prairies, et on produit du lait pour l'entreprise Danone à Bayeul. Ok, ça fait beaucoup d'activités différentes. Alors on est, on a donc les pommes de terre, et dans toutes ces activités de ferme, on a un enfant sur les vaches étières, un enfant qui s'occupe plutôt des champs et de l'entreprise, et puis un enfant qui s'occupe tout ce qui est maintenance dans l'exploitation, qu'il soit entretien de la traite, des robots de traite, du matériel de pommes de terre, de l'entretien du matériel. Donc vous travaillez en famille, et ça a toujours été le cas, vous avez toujours travaillé en famille ? Oui. Alors avant, l'origine, mon père était arrivé ici en 1958, moi je me suis installé en 1981 avec mon père, et on a eu trois enfants, trois garçons, les trois garçons sont restés sur la ferme, ils ont leur vie familiale, donc ils ont chacun leur maison à quelques kilomètres d'ici. Alors c'est quoi les principales activités du métier ? Alors, comme ce week-end, on a eu de samedi à ce matin, on a eu six vélages, donc six petits veaux, donc on a assisté à la naissance, mais aussi on doit assister à leur donner à boire, malgré qu'il est samedi et dimanche, on leur donne à boire, ils sont séparés de leur mère, pourquoi ? Parce que les vaches produisent 30 litres ou 35 litres de lait, et un petit veau, il n'en boit que 6 litres par jour, donc on est obligé d'enlever les 35 litres de la vache, et on laisse boire seulement 6 litres de lait pour le petit veau, 3 litres au matin, 3 litres au soir, donc samedi matin, samedi soir, dimanche matin, dimanche soir, et tous les jours de la semaine. C'est un travail 7 jours sur 7, 365 jours par an. Alors, la traite des vaches, elle se fait par robotisation, mais c'est sûr que les robots, ça fonctionne, mais ça tombe en panne aussi. Comment ça fonctionne, la robotisation ? Les vaches vont toutes seules à la salle de traite ? Alors, les vaches vont toutes seules à leur stalle de robots, et si elle n'a pas été traite dans les 6 heures dont elle est rentrée, si c'est au-dessus de 6 heures, elle a le droit de se faire traire. Et à partir du moment qu'elle se fait traire, elle a le droit d'avoir ses concentrées par rapport à ce qu'elle donne sur sa journée. Alors, le principe de ce branchement de robots, c'est que c'est un laser qui cherche les 4 mamelles de la vache, et automatiquement, les 4 points rouges disent où est la mamelle, et hop, le bras s'approche, et les 4 mamelles s'accrochent. Et dès qu'il y a une mamelle qui n'a plus de lait, la paille se décroche un quartier à la fois. Et les vaches, en moyenne, on tire environ 35 à 38 kilos de lait par jour. Il y en a à 20 kilos, il y en a à 60 kilos. Et ce que je veux faire comprendre aux gens aussi, c'est qu'on soigne les animaux, les vaches laitières, les petits veaux, comme si c'est nos enfants. On les soigne de la naissance jusqu'à la production de lait, jusqu'à la fin de leur carrière, mais on ne va pas les laisser sans manger, on vérifie toujours s'ils ont bien à boire. C'est vrai que le bien-être animal, c'est une préoccupation qui est importante auprès des gens. Alors, pour dire le bien-être de l'animal, pour dire, sur cette étable, on a installé des ventilateurs. Et on a monté au-dessus des ventilateurs une ligne de tuyaux, une ligne de tuyaux avec des petits trous. Et l'été, quand il fait 40 degrés, on les pulvérise d'eau fraîche à 12 degrés. Et on arrive à baisser la température du bâtiment de 10 degrés. Et aujourd'hui, les vaches, quand il fait 40 degrés ou 35 degrés, elles n'ont même plus envie d'aller dehors. Ils préfèrent rester un peu comme nous, je dirais, sur une brume, pour être bien. La nourriture qu'on leur donne, il ne faut pas qu'elle soit trop engraissée. C'est-à-dire, trop... Une vache, c'est cher, une jeunisse. C'est comme un sportif. Il fait attention à ce qu'il mange. Et là, les jeunisses, on ne donne pas d'ensillage de maïs. Donc la nourriture n'est pas métallogène. Alors, la moyenne de traite des vaches, elle est à 2,8, donc environ 3 traites par jour. Oui. Voilà. Regardez, la vache. Elle, elle va donner un voût très rapidement, dans le pi. Comment on voit le pi, comment il y est. Ah oui. Dans une journée ou deux, il y a un petit voût. Et tout ça, c'est tout des vaches qui vont voler d'ici... qui va donner un voût dans d'ici 15 jours. Ah oui, dans quelques jours. Ils cherchent pendant longtemps, quand même. Hop, c'est parti, là. Ah, ça y est. Hop, regardez. Ah oui, d'accord. Vous avez vu ? Là, vous avez l'image. Voilà. Ah mais, c'est impressionnant. On dit que les vaches... Eh, regardez. Tirez en vidéo, vous allez voir. Il y en a une des vaches, vous allez la caresser, vous allez... Vous pouvez aller dans les vaches. Et elles sont vraiment pas sauvages. C'est... Dans le temps, eh bien, on aurait eu peur de mettre quelqu'un dans un élevage. Mais là, c'est... C'est impressionnant. C'est... Bon, et puis, elles vous connaissent, hein. Vous êtes... Non, mais... Eh, vous allez... Eh, vous allez... Eh, vous allez... Même... Je pense qu'il y en a une, elle arrive souvent sur nous quand... Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle arrive sur nous pour se faire caresser. Alors... Là, c'est tous les vaches qui sont nésés. C'est celui-là. Ah, oui. Là, vous avez pas une incubation. De tétés. Eh bien, je vais lui donner mes doigts. Je vais lui donner mes doigts. Eh bien, il va croire qu'il y a du lait dans mes doigts. C'est... C'est... Et vous voyez, ils sont identifiés. Ils sont identifiés parce que, dès la naissance, l'administration agricole sait que, à la ferme de Cherf, à la ferme du Hale à Commines, est né un veau, et qui s'appelle, enfin, en numéro, 7615. Et il est déjà déclaré à l'état civil de l'administration agricole. Voilà. Dès la naissance, comme les nouveaux-nés. Comme les nouveaux-nés. Cette ferme, elle a sans doute une histoire. Est-ce que vous pouvez nous la raconter un petit peu ? Donc, cette ferme, elle a été construite après la guerre 14-18, en 1922. Et elle a été détruite par la guerre 14-18. Et alors, pourquoi l'EL ? Le propriétaire qui était avant, ici, a vécu en famille pendant 300 ans. Donc, il a été même élu dans la Commune. Et il nous a donné des journaux de 1949, en expliquant pourquoi on appelle le chemin du L et le L. Le L veut dire « enfer ». C'est un mot néerlandais. Et il y a eu, à cette époque-là, dans les années, peut-être il y a 100 ans, des peupliers qui ont tombé sur des êtres humains ou sur des animaux. Et c'est pour ça que ça s'appelait « le chemin de l'enfer ». Et un peu plus loin, dans la rue, il y a le chemin du petit enfer. Donc, c'est une réalité qui s'est passé des choses à un certain temps. Nous voici aux canards de l'Alice, chez Sabine et Benjamin. Et nous allons les rencontrer tout de suite. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, votre ferme, votre projet, votre activité, expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Vous élevez des canards ? Alors, on est en effet éleveur-producteur. Donc, on élève des canards gras ici, sur l'exploitation. Donc, on s'occupe de tout ce qui est élevage. Ensuite, la production de tous les produits issus du canard. D'accord. Et donc, vous élevez les canards, vous transformez, vous commercialisez, vous maîtrisez toute la chaîne ? Voilà. Donc, les canards arrivent sur l'exploitation à l'âge de 7 semaines. Ils sont élevés jusqu'à l'âge de 12 ou 14 semaines, en fonction des saisons. Ensuite, ils vont passer une petite quinzaine de jours en gavage. Et après, ils seront transformés ici, sur l'exploitation et vendus à la boutique. Ah, d'accord. Et du coup, c'est des canards qui sont élevés en plein air, c'est ça ? Donc, on fait ce qu'on appelle un élevage traditionnel. Ils sont élevés toute l'année dans les pâtures, en plein air. Ils ne sont jamais dans les bâtiments. Ensuite, on va procéder à ce qu'on appelle un gavage traditionnel. Donc, ils sont nourris exclusivement de maïs grain pendant une quinzaine de jours. Ce qui donne des produits comme ça. De très bonne qualité, j'imagine. Des beaux produits. Ça fait 7 ans qu'on est installé ici, sur Comines. C'est une totale reconversion. On a changé de métier pour s'orienter vers le métier d'éleveur. C'est une découverte, par hasard, du métier qui nous a fait changer d'orientation. Donc, on se retrouve sur la transformation. Au laboratoire, on fait deux parties. Tout ce qui est produits frais sous vide. Et après, on fait également sur place tout ce qui est bocaux. Donc, on fait nous-mêmes les bocaux dans notre laboratoire de transformation. Donc, tout ce qui est pâté, confit, plats cuisinés, foie gras. Et après, on vend essentiellement ici et sur des marchés du CIVAM. Et via les réseaux de La Ruche qui dit oui et du court-circuit, essentiellement. Oui, et vous accueillez d'ailleurs un marché de producteurs deux fois par an. Deux fois par an, au mois de mai et au mois de novembre, avec le CIVAM. Oui, avec différents producteurs. Donc, on trouve aussi des légumes, du pain. Du pain, des produits laitiers. Et donc, à ce moment-là, il y a un petit peu plus de monde dans la boutique. Il y a des stands un petit peu partout. Donc, c'est très sympa. Merci beaucoup pour votre partage. Merci d'être venu. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Ici, on est chez Yves de l'association Le Hallot-Chainte-Vert, qui est une association communoise qui agit dans le domaine de l'environnement et notamment en interaction avec le monde agricole. On va voir tout de suite avec Yves. Bonjour Yves. Bonjour Élise. Est-ce que tu peux nous parler de ce que fait l'association ? Il y a notamment une action de plantation de haies dans le milieu agricole. On a vu avec certains agriculteurs que c'était important d'avoir des haies. parce que ça protégeait notamment du vent. Donc, explique-nous un petit peu ce que fait le Hallot-Chainte-Vert à travers ce projet-là. Voilà. Donc, effectivement, l'association Le Hallot-Chainte-Vert, c'est une association aussi qui est noisienne, qui est intercommunale, qui, entre autres choses, plante des haies avec l'association Lys Deux, l'environnement. On plante des haies dans toute la campagne de communes, mais aussi aux alentours, entre Lys et La Deux. Et depuis, c'est notre deuxième saison d'ailleurs, en plein de comptes, tu vois, où on plante des haies, des arbres, des arbres au tétard, et enfin de remettre, de refaire du bocage dans les campagnes, dont le but est de réenrichir, de mettre la biodiversité au centre des campagnes. Et pour en revenir aux chantiers de plantation, donc c'est des bénévoles qui viennent planter, il y a beaucoup de monde qui vient planter en général aux chantiers ? Quelque part, entre les agriculteurs d'un côté, et puis les citoyens, et donc on se rend compte que l'arbre, la haie, ça fait partie du commun aussi, et qu'il faut faire des choses, comme à même titre que l'eau et l'air, voilà. Et donc les gens ont le sentiment que c'est important de planter des arbres. Il y a quelque chose qui a un lien avec l'arbre, et la haie, bien sûr, qui fait partie de quelque chose de profond, en fait. L'homme a toujours été vécu dans la forêt, au départ, il y a très longtemps. On ne voit pas encore en Amazonie, des peuples qui vivent encore dans la forêt. Après, on a vécu à côté de la forêt, on a les souris dans la forêt, et puis maintenant la forêt, elle n'existe presque plus, à part, et puis maintenant la haie, c'est un peu une micro-forêt qu'on refait, on essaie de récréer. Parce que l'homme a toujours vécu avec la forêt. Et donc la forêt, c'est une forêt nourricière, ce n'est plus le cas maintenant, mais ça devrait revenir maintenant, la forêt, ou la micro-forêt, ou la haie, doit nourrir la terre qui nourrit l'homme. Et donc les gens ont le sentiment que c'est important de replanter des arbres, pas seulement pour le CO2, en fait le CO2, ce n'est pas tellement intéressant, c'est surtout pour la biodiversité, et surtout pour la beauté aussi. Et donc les gens viennent beaucoup, c'est vrai qu'ils ont le sentiment que c'est important, ils peuvent dire plein de raisons, mais en fait faire ça ensemble, c'est intéressant aussi. Oui, c'est ce lien aussi, et le fait de le faire ensemble, de créer ce moment d'échange qui est important aussi. Oui, c'est un moment d'échange, et puis les gens reviennent, il y a des gens qui sont contents de venir, ils sont contents de mettre la main dans la terre, et de se mettre à genoux dans la terre pour essayer de mettre l'arbre en terre. Il y avait des enfants de quelques mois, il y avait un enfant de 3 mois la semaine passée, c'était intéressant, oui. Non, mais la personne plus âgée avait 75 ans, et puis plus jeune, elle avait 3 mois. D'accord, c'est accessible à tous les âges. En même temps, il y a la présence qui est là, tout le monde ne plante pas. Oui, l'action a du sens, quel que soit l'âge. L'agriculteur est content que ça participe aussi, parce qu'il sent qu'il est considéré comme l'agriculteur, il accepte de planter, donc il y a quelque chose, il n'est pas en dehors du système, il est dans le système. Nous sommes tous concernés. L'arbre, en fait, permet de réunir toutes ces personnes. Oui, l'arbre, c'est un lien. C'est un projet commun. Tout à fait, l'arbre, c'est un lien, comme la haie, c'est un lien. Donc nous, on essaie de faire des connexions écologiques. C'est aussi des connexions humaines. Voilà, c'est aussi des connexions humaines. Super, bonne conclusion. Ceci n'est qu'un aperçu de la richesse de notre campagne et de son dynamisme. D'autres éleveurs, maraîchers, horticulteurs et polyculteurs font vivre cette ruralité, sans laquelle Comine ne pourrait mériter son nom de ville à la campagne. Je vous invite à les découvrir lors de vos courses à la ferme ou au gré de vos promenades sur nos chemins de campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada